Cédric Vanoukia nous reçoit chez lui, à quelques kilomètres de Beauvais. C'est ici qu'il passe désormais le plus clair de son temps. En début de semaine, le coup près est tombé par la voix du médecin du travail, inaptitude définitive à toute pratique sportive. C'est un coup sur la tête, on s'y attend pas, puisque jusqu'à maintenant j'étais le seul joueur à avoir fait tous les matchs jusqu'à fin décembre, tous les entraînements, tous les matchs amicaux de France, donc je me sentais très bien. Cédric souffre de tachycardie ventriculaire, un mal incompatible avec son métier de footballeur. Le lundi 6 janvier restera comme le premier jour du reste de sa vie. Ce jour-là, tout a basculé lors d'un entraînement. Les symptômes sont apparus et ils font peur parce qu'on sent son cœur battre très très vite et surtout sur une durée assez longue, donc 10 minutes, et on le sent dans la poitrine et accompagné de vertiges. Donc voilà, là on se dit bon, il y a quelque chose de grave et je veux pas y rester pour du foot. Les messages de soutien n'ont pas tardé, à commencer par celui de son pote Ribéry. Et puis, il y a eu aussi et surtout les coups de fil et les textos de ses anciens partenaires de l'USQ qui lui sont restés très proches. Quand on a appris ça, on était un peu triste et malheureusement, ça finit comme ça pour lui. Mais bon, il faut penser d'abord à sa santé. Il a une famille, il a deux enfants. Puis ça lui arrive à 32 ans, donc je lui ai dit quelque part, il aurait fait quand même une belle carrière. Je lui ai dit par texto encore hier, je lui ai dit franchement, t'as rien à te reprocher, il a jamais triché. Comme je l'ai dit au début, au-delà du joueur, c'est quelqu'un, c'est un grand messieurs, je dirais. Donc, respect. Que reste-t-il de ces 15 ans de carrière et de ces 100 matchs en national ? Dans l'album aux souvenirs, il y aura toujours une place à part pour Kevilly et la Coupe de France. Oh, l'exploit des Jeux d'Ictan Pahidat ! Putain, je vous kiffe les mecs, je vous aime ! Quatre saisons à l'USQ, comme un pansement sur toutes ses frustrations. Pour moi, j'étais perdu pour le football après mon passage à Cannes, puisque pendant un an et demi, j'ai pas joué, j'ai eu que des blessures, et j'allais rentrer dans le rang. Et comme je vous le disais, Kevilly m'a réconforté avec le foot, avec le plaisir de jouer, et surtout il y a eu des résultats au bout, et c'est ça qui est magnifique, et c'est ce que je dirais à mon fils ou à toute ma famille, c'est vraiment mes années Kevillaises les plus belles. Cédric n'est pas du genre à gamberger, d'ailleurs, son avenir est déjà écrit. La semaine prochaine, l'ex-footballeur prendra place sur ce terrain pour entraîner. « Le coach Albert Fallet m'a donné l'opportunité, au lieu de rester chez moi à me morfondre en attendant les examens, de prendre en charge directement les U19, donc j'ai pu assister au match, faire les entraînements, les mettre en place, et j'ai senti vraiment, je voyais pas l'heure passer, et beaucoup de plaisir à mettre en place mes séances. » « Le coach Albert Fallet, une autre destination pour vivre pleinement sa nouvelle vie d'entraîneur. » « Aller ! »